Bismillah ar-Rahim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh chers étudiants nous entamons aujourd'hui un nouveau chapitre concernant notre cours de modèle agronomie 2 dans sa partie animale avant de commencer ce chapitre je vais essayer de faire un petit rappel par rapport au chapitre précédent que nous avons vu lors de la vidéo précédente la digestion et la digestibility je résume ce chapitre de cette présentation nous avons un aliment comme le malice ingéré par l'animal passe dans son type passe dans son appareil digestif subit des processus de la digestion et ne donne comme résultat des nutriments absorbés vers le sang pour être utilisé par l'animal la partie non-digérée ou bien rejetée par l'animal représente l'efficesse donc à partir de ces deux fractions on peut déduire la digestibility de l'animal ou bien la coefficient de la digestibility donc nous avons deux expressions de cette digestibility nous avons la digestibility apparente c'est la différence entre l'animal l'animal et l'efficesse totale donc l'animal moins l'efficesse sur l'animal flot son pour donner cette expression de digestibility apparente la deuxième expression c'est la digestibility on peut l'obtenir à partir de la soustraction de l'animal de l'animal de l'animal de l'animal à partir de l'animal donc la digestibility la digestibility égale l'animal moins l'animal on ouvre la parenthèse l'animal l'animal moins l'animal l'animal qui n'a pas un lien avec l'animal sur l'animal 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 fois 100 donc ce sont les deux expressions de cette digestibility ou bien confessions de digestibility si u d bien on commence maintenant notre chapitre chapitre 4 alimentation animale cette alimentation est assurée par des aliments nous avons vu les différentes catégories d'aliments de bétal les aliments simples et les aliments composés donc un animal qu'est la définition d'un animal c'est une substance susceptible d'être digéré par l'animal de servir à la nutrition de cet animal aussi en forme de stockage de l'énergie et des matériaux de construction nécessaires à l'organisme pour son entretien et sa production cet animal contient 5 nutriments différents l'eau l'énergie assurée par les différentes composantes de cet aliment les protéines les minéraux et les vétamines cet aliment est distribué pour l'animal sous forme d'une ration journaliste donc c'est quoi une ration c'est la quantité d'aliments nécessaire pour couvrir les besoins quotidiens d'un animal soit ses besoins d'entretien ou bien ses besoins de production elle comprend deux fractions ou bien elle les distribue en deux repas une ration de base couvrant les besoins de base de l'animal le besoin d'entretien est la majeure partie des besoins de production elle est assurée par des aliments grossifs comme les forages verts la deuxième ration c'est la ration complémentaire qui sert à compléter les besoins non couvrés par la ration de base elle est généralement assurée par des aliments concentrés les besoins de l'animal peuvent être classés par ordre de satisfaction nous avons au départ les besoins d'entretien pour un animal actif qui ne produit rien il mange seulement pour garder son poids et nous avons les besoins de production pour un animal actif qui élabore une production il doit manger en plus de ses besoins d'entretien une alimentation supplémentaire pour sa production on distingue dans ses besoins de production les besoins de croissance pour la production de viande ou bien pour la constitution des réserves corporelles les besoins de lactation pour la production laitière pour allaiter les petits et nous avons les besoins de reproduction pendant la litre pendant la gestation pour les femelles pour le développement des futis et pour la production de colester et nous avons aussi d'autres productions animales comme la production d'isées de consommation la production de l'hélène et la production de travail par exemple pour les animaux utilisés pour un travail de la boule ou bien pour d'autres activités sportives cette ration présente certains qualités à prendre en considération nous avons le premier point l'alimentation ce que nous intéresse aujourd'hui dans cette présentation donc cette ration doit fournir de l'énergie à l'organisme c'est l'alimentation énergétique cette ration doit apporter doit lui apporter des matières azotiques c'est l'alimentation azotique elle doit aussi contenir des matières minérales c'est l'alimentation minérales elle doit aussi procurer des vitamines c'est l'alimentation vitaminique donc nous avons 4 types d'alimentation qu'on va essayer de décortifier ensemble le deuxième point à prendre en considération c'est l'encombrement la ration doit de plus présenter ses substances sous un volume suffisant c'est la notion d'encombrement donc un encombrement correct pour l'animal donc nous avons la notion de capacité d'ingestion c'est à dire quelle est la quantité d'aliment que l'animal peut ingérer de n'importe quel type d'aliment et nous avons la valeur d'encombrement c'est à dire quel est donc le volume que l'animal peut ingérer pour chaque type d'animal bien sûr selon sa composition notre point à prendre en considération c'est l'abreuvement donc cette ration doit permettre encore un abreuvement nécessaire en bonne qualité et en libre service et enfin nous avons deux points nécessaires à prendre en considération aussi cette ration ne doit pas contenir des substances toxiques c'est la toxicity des aliments et fournir des aliments sains dans des proportions qui nous rendent toxiques comme exemple le grain de coton contient une substance toxique donc on doit mettre en considération cette proportion de toxicité dans cet aliment lors de son utilisation pour un animal et enfin elle doit être économique c'est à dire ayant un bit productif pour réduire le coût de production pour l'éleveur on commence avec le premier point alimentation énergétique nous savons bien que l'énergie c'est un comestime nécessaire en entier de la vie à l'élaboration des productions animales cette énergie représentée par cinq expressions différentes nous avons l'énergie brite ou bien l'énergie totale qui est contenue dans l'aliment ou bien dans les matières organiques des aliments c'est le total de l'énergie qui dégage leur condition dans une borne calomérétrique nous avons vu déjà que un gramme de glucides libère 4,1 kcal un gramme de protides libère 5,65 kcal et un gramme de lipides libère 9,3 kcal donc ce total c'est l'énergie brute mais cette énergie brute va subir un certain nombre de pertes dans la première et celle de la digestion c'est-à-dire l'énergie contenue dans les fices qui représente entre 15 à 50% de l'énergie brute selon le type d'aliment utilisé si on élimine donc cette fraction on obtient l'énergie digestive c'est-à-dire contenue dans les nutriments utilisés par l'animal donc cette énergie digestible une partie de cette énergie digestible va s'en échapper 10 types digestifs sous forme de gaz érectile comme le métal qui représente entre 5 et 10% de l'énergie brute et une autre partie sous l'animal sous forme d'urine de l'ordre de 2 à 5% de l'énergie brute après la soustraction de ces deux pertes on obtient donc l'énergie métabolisable elle ne représente que 40 à 60% de l'énergie brute de la ration c'est l'énergie disponible pour les réactions de métabolisme cellulaire mais cette énergie n'est pas utilisée à 100% pour l'entretien et la production de l'animal car une partie de cette énergie est produite sous forme de chaleur dite extra chaleur liée à la digestion et à l'utilisation métabolique de l'animal après l'extraction de cette extra chaleur on obtient enfin l'énergie nette et celle qui après cette déduction de l'extra chaleur reste disponible pour l'entretien et les différentes productions animaux Pour les volants, les espèces aviaires on utilise généralement l'énergie productive c'est à dire l'énergie disponible pour les différentes productions de cette catégorie d'animal parce qu'on élimine l'énergie d'entretien après l'extraction de l'énergie d'entretien on obtient cette énergie productive utilisée pour les différentes productions animaux Maintenant, quelle est la valeur énergétique d'un animal ? donc la valeur énergétique d'un animal c'est la quantité d'énergie d'un kilogramme de cet animal qui contribue à couvrir les dépenses d'entretien et de production des animaux c'est à dire l'énergie qui reste pour l'animal c'est une énergie nette contenue dans un kilogramme de cet animal cette valeur est généralement exprimée en kilocalories par kilogramme mais en pratique, on utilise une autre notion c'est la notion d'un outil sauvageur au lieu donc de prendre la calorie comme un outil de mesure on utilise une inutile plus parlante se référant à un animal corrente utilisé généralement pour l'alimentation animale c'est d'orches donc c'est une inutile fouragère cette inutile est surtout employée pour les ovins les ovins, les capras, les chevons mais pour les volins, on utilise le plus souvent l'énergie digestible pour les ovins donc cette inutile fouragère a été mise au point et vulgarisée par le professeur Leroy en 1954 elle correspondait aux valeurs suivantes donc une inutile fouragère égale à 1883 kcal dans un kilogramme d'orches de référence mais parce que l'efficacité énergétique de l'aliment est différente selon le type de production c'est à dire si on utilise l'aliment pour la production des tiers d'où vient la nouvelle inutile fouragère qui est représentée par l'ENA France en 1978 qui a séparé l'inutile fouragère en deux types nous avons l'inutile fouragère lui donc l'inutile fouragère lui égale 1700 kcal par kilogramme d'animaux c'est large cette inutile fouragère lui elle est utilisé pour les animaux en production de laitien comme les femelles en lactation comme les femelles des vaches les genus, les chauvrettes ou bien les animaux et pour les mâles reproducteurs le deuxième type nous avons l'inutile fouragère viande une inutile fouragère viande égale 1820 kcal cette inutile fouragère viande est utilisé pour les animaux en croissance rapide ou bien pour les animaux en lactation en nom de bougerie les périllants, les périllants, les genus viandes ou bien les bouches en lactation donc on utilise une inutile fouragère seulement on utilise deux types de inutile fouragère soit pour les animaux laitiers ou bien les animaux qui provoquent de la viande maintenant après avoir présenté l'inutile fouragère quelle est la valeur fouragère d'un animal ? donc la valeur fouragère au lieu d'utiliser la notion de valeur énergétique on utilise donc la valeur fouragère la valeur fouragère d'un aliment est le nombre d'inutiles fouragères apporté par 1 kg de cet aliment au lieu de dire que l'aliment présente une valeur énergétique nette quelconque on utilise le nombre d'inutiles fouragères présentes dans cet aliment donc l'inutile fouragère lie pour un aliment c'est l'énergie nette lie disponible pour la production litière en kcal par kg sur 1500 kcal qui représente l'inutile fouragère pour 1 kg d'orges de différence deuxième l'inutile fouragère c'est l'inutile fouragère égale l'énergie nette disponible pour la production de viande en kcal par kg de cet aliment sur 1920 kcal c'est l'inutile fouragère pour 1 kg d'orges de référence voilà pour ce premier point l'alimentation énergétique donc si on veut faire le calcul de la ration on utilise l'inutile fouragère au lieu de la notion d'un outil de valeur énergétique si nous avons des animaux lits on utilise l'ufl si nous avons des animaux à viande on utilise l'inutile fouragère viande le deuxième type d'alimentation c'est l'alimentation azotique nous avons déjà vu que les matières azotées sont les matériaux de constriction de l'organisme et de ses productions par exemple la production de lait la production de viande la production de diesel de consommation ou la production des foetus pendant la gestation cette alimentation azotique ou bien les matières azotées ont deux rôles différents un rôle principal c'est la synthèse des protéines à partir du glucides produit par la photosynthèse et des matières azotées du sol la plante a élaboré nous avons déjà vu ça du vasodaminin puis du protéine végétale au terme de la digestion nous retrouvons des acides aminés qui vont cette fois servir à la synthèse des protéines animaux ces substances qui vont fonctionner l'organisme sont des éléments plastiques le deuxième rôle c'est un rôle annexe c'est la fourniture d'énergie lorsque la quantité d'acides aminés absorbés dépasse les possibilités de synthèse des protéines par l'organisme l'oxy est dégradée avec production d'énergie ou transformée en graisse l'azote donc provenant du sol et du catabolisme est éliminé ce fort duré par l'orine nous avons aussi deux aspects de cette alimentation azotée nous avons un aspect quantitatif et un aspect qualitatif pour l'aspect quantitatif nous avons besoin d'une quantité suffisante des matières azotées par rapport aux quantités d'énergie dans l'aliment c'est le rapport PDI sur EF le besoin quantitatif donc des matières azotées pour l'entretien et les productions de l'animal couvre les différents types de besoins de cet animal Certains renouvellent au retard les cellules de l'organisme dans l'usure hypermanote assurent la synthèse des vitamines de déastases d'hormones et d'anticorps elle couvre les besoins d'entretien d'autres assurent la multiplication et la croissance de nouvelles cellules elle représente les besoins azotiques de croissance une autre partie permet le mécanisme de reproduction et assure le développement du vitis elle satisfait aux besoins azotiques de reproduction et de gestation et enfin d'autres sont employés à la synthèse des productions riches en protéines comme le dit les oeufs la laine elles s'expriment en besoins azotiques de production donc l'étape de rationnement qu'on utilise généralement pour le calcul de la ration des animaux fixe d'importance les quantités relatives de ces besoins pour chaque catégorie animale l'aspect qualitatif une proportion donc donnée de chaque acide aminé c'est à dire on ne peut pas négliger rien c'est à dire chaque acide aminé doit être présent en quantité suffisante c'est la qualité comme les lettres qu'on utilise pour l'improuverie à partir de ça nous avons deux types d'acides aminés nous avons les acides aminés indispensables le synthèse est impossible ou difficile par l'organisme animal elles doivent obligatoirement se trouver dans la ration leur carence entraîne des repères de croissance ou des troubles graves les acides aminés interchangeables ou de synthèse facile par l'organisme animal elles peuvent être élaborées facilement à partir des acides aminés voisins donc on peut c'est à dire combler le déficit de ce type d'acides aminés à partir de l'élaboration à partir des autres acides aminés voisins pour l'immunogastrique nous avons un problème c'est que il exige tous nos acides aminés indispensables et la plupart des autres acides aminés donc le problème de l'alimentation aux études immunogastriques commence par la détermination aussi précise des proportions de chaque acide aminé nécessaire à leur croissance pour les réminents nous n'avons pas ce problème parce que les réminents grâce à leurs fleurs microbiennes sont moins surgis à des carences d'acides aminés indispensables se réservent que les réminents reçoivent la quantité suffisante de matière azotique et ne manqueront d'aucun acide aminés indispensable ou interchangeable leurs fleurs microbiennes les leur fournirent continuellement les synthétisant à partir de l'ammoniaque issu de la dégradation dans l'orina des matières azotées protéiques et non protéiques examinons plus en détail leur métabolisme particulier des matières azotées maintenant on parle de l'unitude de mesure de cette alimentation azotée c'est l'apport azoté de la ration nous avons l'unitude de mesure que nous avons utilisé des ports à l'énergie c'est l'unitude foragère et si nous avons un système classique c'est le système à ma vie ici l'unitude et le gramme bien sûr pour les matières azotées et encore le pourcentage par rapport à l'aliment rapporté à l'une des valeurs sur-dessus nous avons les matières azotées totales on les obtient en multipliant le tonneur en azote organique de l'aliment déterminé par la méthode de Gjidal par le coefficient 6,25 qui représente 100 sur 16 on admis donc par là que toutes les matières azotées ainsi dosées contiennent 16% d'azote taux d'azote des protéines c'est pour ça donc les matières totales égales de 1 total fois cette coefficient de 6,25 nous avons aussi les matières protéines brites qui égale les matières totales moins les matières azotées non protéiques ce sont les protéines de l'aliment protéines polypeptides acidamines libres à l'exclusion des matières azotées non protéiques et nous avons aussi les matières azotées digestives ou matières azotées totales digestives NAD sont la partie digestible des matières azotées totales ce qui représente le système NAD matières azotées digestives qui égale les matières azotales fois le CUD profession d'utilisation digestives des matières azotées de l'aliment que nous avons vu sur la méthode de son calcul lors du troisième chapitre mais le problème c'est que cette notion de matières azotées digestives ou bien ce système de mesure présente certaines insuffisances importantes ce système ne contient par contre de la solubilité des matières azotées pour les ruminants la tenue d'un alignant en amadine ne nous a que la quantité d'azot fois le coefficient 6.25 qui disparaît apparemment dans le type digestif mais ce chiffre est faux dans la mesure où une partie importante des matières azotées totale après dégradation en ammonia de l'aluminant passe dans le sang et il est mené par le ring par la suite ce système ne contient par contre de l'apport énergétique par la ration c'est l'équilibre énergie azote c'est par exemple on ajoute de l'amidon à une ration quelconque on ne modifie évidemment pas sa tourne mais on augmente considérablement la synthèse d'acide amini disponible dans l'intestin donner l'intérêt du bon équilibre énergie azote disponible dans la ration à partir de ces insuffisances les scientifiques ont innové un autre système pour calculer l'apport azoté de la ration c'est le système PID les apports alimentaires donc et le besoin azoté des léminants sont exprimés en grammes de protéines réellement digestibles dans l'intestin PDI protéines réellement digestibles dans l'intestin gras qui sont la somme de deux fractions le PDI-A et le PDI-N des protéines alimentaires digestibles dans l'intestin gras PDI-A fraction des protéines alimentaires ayant échappé à la dégradation microbienne de l'orule et nous avons les protéines digestibles dans l'intestin gras d'origine microbienne synthétisées à partir de l'ammoniac et des acides aminides provenant de la dégradation des constituants fermenticiens Chaque élément est caractérisé par une valeur PDEA et deux valeurs PDIN. Nous avons le PDIN-E, c'est la valeur du PDIN permise par sa teneur ou l'énergie fermenticide dans le RIMA, teneur proportionnelle à son taux de matière organique digestible, c'est-à-dire en lien avec l'énergie. Une valeur du PDIN permise par sa teneur en matière azotée fermenticide dans le RIMA. Donc PDME permise par l'énergie, PDIN-M permise par l'azote. Donc la valeur azotée d'un animal est donc définie par deux valeurs. PDE égale PDIA, c'est le protéine alimentaire, plus PDIM-E, c'est la valeur du protéine permise par l'énergie. PDIN égale PDIA, c'est le protéine alimentaire, plus PDIM-M, c'est la fraction permise par l'azote. Pour un animal donc, nous avons deux valeurs PDI différentes. La plus petite de ces deux valeurs est la valeur azotée minimum, au réel, quand l'aliment est distribuée seul, on le prend en considération. Et nous avons la plus forte et la valeur azotée potentielle de l'aliment, quand l'aliment est distribuée avec d'autres aliments. C'est le cas général. Et il faut faire attention, parce qu'on n'addition jamais le PD-M et le PD-E. Nous, il faut que l'aliment utilisé doit couvrir les besoins PD-E de l'animal en PD-M et en PD-E. Encore, lors de calcul de la ration, on totalise le PD-M et le PD-E de chaque aliment. Parce que, sinon, on calcule de la ration. Nous avons une quantité PD-I nécessaire pour l'aliment. On doit lui totaliser en PD-M et en PD-E pour l'aliment. Et enfin, pour une bonne activité microbienne, l'idéal, le recalcul de la ration, de rapprocher la valeur PD-M et PD-E. Maintenant, c'est en refaire une petite comparaison entre le système Amadi et le système PD-I. Le système Amadi ne tient compte ni des pertes possibles d'azote par exyde ammonique. Voilà ici. Éliminé par l'urine, encore d'horreur de l'énergie sur la synthèse des protéines microbiennes. Donc, c'est les matières ajoutées non-deux d'ici. Donc, le système PD-I tient compte au contraire de ces deux éléments. Donc, nous avons la partie microbien. Il faut que ça ait les microbiens. Et nous avons la partie alimentaire PD-A. Donc, une partie PD-A qui n'est pas si dégradation de l'urine. Et en partie PD-M aussi qui a été élaborée au niveau de l'urine avec des réactions des micro-organismes. Pour conclure, je résume cette présentation dans la figure suivante. Donc, chaque aliment du bétail possède deux valeurs. Une valeur énergétique et une valeur azotée. Bon, la valeur énergétique, elle est exprimée en énergie brite contenue dans l'aliment. A partir de glucides, lipides et même si nous avons un exil de protides. Cette énergie, bien sûr, va subir certains pertes lors de son passage dans l'appareil digestif. Et la quantité qui sera utilisée par l'animal, c'est l'énergie nette. C'est la quantité d'énergie disponible pour l'animal. Cette énergie, mesurée en kcal par kg de matière sèche. Mais en pratique, et pour faciliter le calcul de ratio, on utilise une outil plus parlante, c'est l'unit foragère. Cette outil foragère possède deux valeurs différentes. Si l'unit foragère est lé, si on utilise l'aliment pour des animaux laitiers. Et l'unit foragère vende, si on utilise cet aliment pour des animaux pour la croissance et l'engraissement. Pour la valeur azotée, cette valeur est exprimée en matière azotée totale. Après les pertes subies dans l'appareil digestif, les protéines qui restent disponibles pour l'animal, c'est les protéines digestibles réellement dans l'intestin gral. Cette protéine est quantifiée par le système PDI, protéines digestibles dans l'intestin en gral. Nous avons deux valeurs aussi de cette PDI. Nous avons le PDI-N, c'est les protéines digestibles dans l'intestin gral permises par l'azote. Et nous avons le PDI-E, c'est les protéines digestibles dans l'intestin permises par l'énergie. Pour cela, dans le table d'alimentation, on trouve toujours deux valeurs énergétiques et deux valeurs azotées pour faciliter le calcul de ration. Par exemple, cet aliment, l'avoine, nous avons l'unité foragère lit et nous avons l'unité foragère viande. Par exemple, 1,03, c'est l'unité foragère lit, c'est-à-dire que l'avoine possède 1,03. C'est comme on donne à notre animal 1,03 kg d'orge de référence. C'est-à-dire que l'unité foragère de l'avoine est supérieure à l'unité foragère de l'objet de référence. La même chose que l'unité foragère viande, on voit qu'elle est différente parce que l'utilisation énergétique est différente, si on l'utilise pour le lit ou bien pour l'avion. Même chose pour le PDI, nous avons donc une valeur PDIM permise par l'azote et une valeur PDIE permise par l'énergie. On n'adjection jamais ces deux valeurs, mais on doit rechercher à faire un équilibre entre ces deux valeurs lors du calcul de la ration pour les animaux d'élevage. Sur la fin de cette présentation, nous avons déjà décortiqué deux types d'alimentation nécessaires à l'organisme animal, l'alimentation énergétique et l'alimentation azotique. Il nous reste deux types d'alimentation à présenter, l'alimentation minérale et l'alimentation vitaminique. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mon email. qui s'affiche au-dessous. Merci à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baratah.